Shalom, shalom à tous, nous sommes le 7 juin 2020 et je voudrais donner un avertissement, un avertissement, une réprimande de la part du Seigneur Jésus Christ à la nation camerounaise, cette nation dans laquelle grandit le péché, grandit le péché, cette nation qui tolère, supporte et entretient l'abominable. Voici, j'ai eu une vision en deux étapes. La première fois, j'ai vu un homme qui, lorsqu'il souriait, son visage ressemblait à celui d'une femme. Un homme qui, lorsqu'il a le visage calme, ça ressemble à un homme, mais quand il sourit, son visage est comme celui d'une femme. Par la suite, j'ai vu un homme, vêtu comme un homme, avec un pantalon, mais qui cherchait un endroit où il allait uriner. Et quand je l'ai observé, il marchait exactement comme une femme, mais il était habillé comme un homme. Et au lieu d'uriner, comme un homme, cet homme est allé se mettre à un endroit et il s'est accroupi. Son pantalon est devenu comme une jupe et il s'est accroupi comme une dame pour uriner. Et voici ce que dit le Seigneur. Je dis, voici ce que dit le Seigneur. Malheur à la nation du péché, et dont les fils sont en abomination au Seigneur. Maudit soit quiconque vit dans les impurités et se nourrit du fruit de son péché. Malheur à la nation du péché, et dont les fils sont en abomination au Seigneur. Maudit soit quiconque vit dans les impurités et se nourrit du fruit de son péché. La nation camerounaise est en train d'être envahie par l'homosexualité. C'est de ça dont il était question. L'homosexualité et la transsexualité. Ce sont des impurités sexuelles abominables. Cette vision, je la voyais étant au Cameroun. Alors, ceci est un avertissement, non de ma personne, parce que qui suis-je ? Mais du Seigneur. Écoutez ce que dit le Seigneur. Et que ceci soit écouté par le Cameroun et par les Camerounais. Lorsque le bras du Seigneur frappera cette nation à cause de ses abominations, souvenez-vous que Dieu nous avait repris et qu'il avait avertis. Souvenez-vous que Dieu nous avait repris et qu'il nous avait avertis. Ils sont nombreux, les hommes et les femmes, qui de plus en plus vivent comme transsexuels ou comme homosexuels. Certains encachettes et d'autres à découvert. Je voudrais vous dire, le regard du Seigneur est sur vous. Et ceux qui cautionnent dans l'administration ou dans la société, ces choses, sachez que vous participez à l'iniquité, au péché. A tous ceux qui vivent de cette façon, comme transsexuels ou comme homosexuels, mâles ou femelles, hommes ou femmes, je vous le dis encore maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maudit soit quiconque vit dans les impuretés et se nourrit du fruit de son péché. Malheur à la nation du péché et dont les fils sont en abomination au Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth